chapitre ii le chariot de tespis cigognac descendit l'escalier protégeant sa lampe avec sa main contre les courants d'air qui menaçaient de l'éteindre le reflet de la flamme pénétrait ses phalanges amincis et les teignait d'un rouge diaphane en sorte que quoique ce fut la nuit et qu'il marcha suivi d'un chat noir au lieu de précéder le soleil il méritait l'épithète appliquée par le bon homère aux doigts de l'aurore il abaissa la barre de la porte entre ouvrir le bâton mobile et se trouva en face d'un personnage au nez duquel il porta sa lampe éclairé par ce rayon une assez grotesque figure se dessina sur le fond d'ombre un crâne couleur de beurre rance luisait sous la lumière et la pluie des cheveux gris plaqués au temps un nez cardinalisé de purée septembrale tout fleuri de bubelettes s'épanouissant en bulbe entre deux petits yeux verrons recouverts de sourcils très épais et bizarrement noirs des joues flasques martelées de tons vineux et traversées de fibrilles rouges une bouche lipue d'ivrogne et de satire un menton à verru ou simploté quelques poils revêchés durs comme des crins de vergettes composait un ensemble de physionomie digne d'être sculpté en mascaron sous la corniche du pont neuf une certaine bonhomie spirituelle tempérait ce que ses traits pouvaient présenter de peu engageant au premier coup d'oeil les angles plissés des yeux et les commissures des lèvres remontées vers les oreilles indiquaient d'ailleurs l'intention d'un sourire gracieux cette tête de fantoche servie sur une fraise de blancheur équivoque surmontait un corps pendu dans une souquenille noire qui saluait en arc de cercle avec une affectation de politesse exagérée les saluts accomplis le burlesque personnage prévenant sur les lèvres du baron la question qui allait enjaillir prit la parole d'un ton légèrement emphatique et déclamatoire déniez m'excuser noble châtelain si je viens frapper moi-même à la poterne de votre forteresse sans me faire précéder d'un page ou d'un insonnant du corps et cela à une heure avancée nécessité n'a pas de loi et force les gens du monde les plus polis à des barbarismes de conduite que voulez-vous interrompit assez sèchement le baron ennuyé par le verbiage du veau drôle l'hospitalité pour moi et mes camarades des princes et des princesses des léandres et des isabelles des docteurs et des capitaines qui se promènent de bourgs en ville sur le chariot de Tespice lequel chariot traîné par des bœufs à la manière antique est maintenant embourbé à quelques pas de votre château si je comprends bien ce que vous dites vous êtes des comédiens de province entournée et vous aviez dévié du droit chemin on ne saurait mieux élucider mes paroles répondit l'acteur et vous parler de cire puis j'espérais que votre seigneurie m'accorde ma requête quoique ma demeure soit assez délabrée et que je n'ai pas grand chose à vous offrir vous y serez toujours un peu moins mal qu'en plein air par une pluie battante le pédant car tel paraissait être son emploi dans la troupe s'inclina en signe d'assentiment pendant ce colloque pierre éveillé par les abois de miro s'était levé et avait rejoint son maître sous le porche mis au fait de ce qui se passait il alluma une lanterne et tous trois se dirigeèrent vers la charrette embourbée le léandre et le matamor poussaient à la roue et le roi piquait les bœufs de son poignard tragique les femmes enveloppées de leur manteau se désespéraient gênaient et poussaient de petits cris ce renfort inattendu et surtout l'expérience de pierre eurent bientôt fait franchir le mauvais pas au lourd chariot qui dirigeait sur un terrain plus ferme atteignit le château passa sous la voûte ogivale et fut rangé dans la cour les bœufs d'ételés allèrent prendre place à l'écurie à côté du bidet blanc les comédiennes sautèrent à bas de la charrette faisant bouffer leurs jupes fripées et montèrent guidées par cigognac dans la salle à manger la pièce la plus habitable de la maison pierre trouva au fond du bûcher un fagot et quelques brassées de broussailles qu'il jeta dans la cheminée et qui se mirent à flamber joyeusement quoi qu'on ne fût encore qu'au début de l'automne un peu de feu était nécessaire pour sécher les vêtements humides de ces dames d'ailleurs la nuit était fraîche et l'air sifflait par les boiseries disjointes de cette pièce inhabité les comédiens bien qu'habitués par leur vie érente aux gîtes les plus divers regardaient avec étonnement cette étrange logique que les hommes semblaient avoir abandonné depuis longtemps aux esprits et qui faisait naître involontairement des idées d'histoire tragique pourtant il n'en témoignait en personne bien élevée ni terreur ni surprise je ne puis vous donner que le couvert dit le jeune baron mon garde-manger ne referme pas de quoi faire souper une souris je vis seul en ce manoir ne recevant jamais personne et vous voyez sans que je vous le dise que la fortune n'habite pas séant qu'à cela ne tienne répliqua le pédant si au théâtre l'on nous sert des poulets de carton et de bouteilles de bois tournées nous nous précautionnons pour la vie ordinaire de mets plus substantiels ces viandes creuses et ces boissons j'imaginaire iraient mal à nos estomacs et en qualité de munitionnaire de la troupe je tiens toujours en réserve quelques jambons de bayonne quelques pâtés de venaison quelques longes de veau de rivière avec une douzaine de flacons de vin de Cahors et de Bordeaux bien parlé pédant exclama le Léandre va chercher les provisions et si ce seigneur le permet et d'aigne le souper avec nous pressons d'ici même la table du festin il y a dans ces buffets assez de vaisselle et ces dames mettront le couvert au signe d'acquiescement que fit le baron tout étourdi de l'aventure l'Isabelle et la Donna Serafina assises tout de près de la cheminée se levèrent et rangèrent les plats sur la table préalablement essuyés par pierre et recouvertes d'une vieille nappe usée mais blanche le pédant reparut bientôt portant un panier de chaque main et plaça triomphalement au milieu de la table une forteresse de pâtés aux murailles blondes et dorées qui renfermaient dans ses flancs une garnison de bec figues et de perdreaux il entoura ce fort gastronomique de six bouteilles pour ouvrages avancés qu'il fallait emporter avant de prendre la place une langue de bœuf fumée et une tranche de jambon complétaient la symétrie Belzébuth qui s'était perchée sur le haut d'abuffés et suivait curieusement de l'œil ses préparatifs extraordinaires tâchait de s'approprier au moins par l'odorat toutes ces choses exquises étalées en abondance son nez couleur de truffe aspirait profondément les émanations parfumées ses prunelles vertes jubilaient et scintillées une petite bave de convoitise argentait son menton il aurait bien voulu s'approcher de la table et prendre sa part de cette frérie à la gargantua si en dehors des sevriétés érémétiques de la maison mais la vue de tous ses nouveaux visages l'épouvantait et sa poltronnerie combattait sa gourmandise ne trouvant pas la lueur de la lampe suffisamment rayonnante le matamor était allé chercher dans la charrette deux flambeaux de théâtre en bois entouré de papier doré et munis chacun de plusieurs bougies renforts qui produisit une illumination assez magnifique ces flambeaux dont la forme rappelait celle du chandelier à cette branche de l'écriture se plaçait ordinairement sur l'autel de l'hyménée au dénouement des pièces à machine ou sur la table du festin dans la Marianne de Meret et l'hérodiade de Tristan à leur clarté et à celle des bourrées flambantes la chambre morte avait repris une espèce de vie de faibles rougeurs coloraient les joues pâles des portraits et si les douarières vertueuses engoncées dans leurs collerettes et roides sous leur vertu gadin prenaient un air pincé à l'aspect des jeunes comédiennes folatrant dans ce grave manoir en revanche les guerriers et les chevaliers de Malte semblaient leur sourire du fond de leur cadre et s'étrouvèrent heureux d'assister à pareilles fêtes à l'exception de deux ou trois vieilles moustaches grises boudant obstinément sous leur vanille jaune et gardant malgré tout les mines rébarbatives dont le peintre les avait dotées un air plus tiède et plus vivace circulait dans cette vaste salle où l'on ne respirait habituellement que l'humidité moisie eut sépulcre le délabrement des meubles et des tentures était moins visible et le spectre pâle de la misère semblait avoir abandonné le château pour quelques instants Sigognac, à qui cette surprise avait d'abord été désagréable se laissait aller à une sensation de bien-être inconnu l'Isabelle, Donna Séraphina et même la soubrette lui troublaient doucement l'imagination et lui faisaient l'effet plutôt de divinité descendue sur la terre que de simples mortels c'était en effet de fort jolies femmes et qui eussent préoccupées de moins novices que notre jeune baron tout cela lui produisait l'effet d'un rêve et il craignait à tout moment de se réveiller le baron donna la main à Donna Séraphina qu'il fit asseoir à sa droite Isabelle prit place à gauche la soubrette se mit en face la duenne s'établit à côté du pédant Léandre et le Matamor s'assirent où ils voulurent le jeune maître du château put alors étudier tout à son aise les physionomies de ses hôtes vivement éclairées et ressortantes avec un plein relief son examen porta d'abord sur les femmes dont il ne serait pas hors de propos de tirer d'ici un léger crayon tandis que le pédant pratique une brèche au rempart du pâté la Séraphina était une jeune femme de 24 à 25 ans à qui l'habitude de jouer les grandes coquettes avait donné l'air du monde et autant de manèges qu'à une dame de cour sa figure d'un ovale un peu allongé son nez légèrement aquilin ses yeux gris à fleurs de tête sa bouche rouge dont la lèvre inférieure était coupée par une petite raie comme celle d'Anne d'Autriche et ressemblait à une cerise lui composait une physionomie avenante et noble à laquelle contribuaient encore deux cascades de cheveux châtains descendant par ondes au long de ses joues où l'animation et la chaleur avaient fait paraître de jolies couleurs roses deux longues mèches appelées moustaches et nouées chacune par trois rosettes de ruban noir se détachaient capricieusement des crépelures et en faisaient valoir la grâce vaporeuse comme des touches de vigueur que donne un peintre au tableau qui termine son chapeau de feutre à bord rond orné de plumes dont la dernière se contournait en panache sur les épaules de la dame et les autres se recroquevillait en bouillon coiffait cavalièrement la séraphine un col d'homme rabattu garni d'un point d'alençon et noué d'une bouffette noire de même que les moustaches s'étalaient sur une robe de velours vert à manches crevées relevées d'aiguillettes et de brande bourre et dont l'ouverture laissait bouillonner le linge une écharpe de soie blanche posée en bandoulière achevée de donner à mise un air galant et décidé ainsi attiffée Séraphina avait une mine de panthésilée et de marfise très propres aux aventures et aux comédies de capes et d'épées sans doute tout cela n'était pas de la première fraîcheur l'usage avait miroité par place le velours de la jupe la toile de frise est un peu fripée les dentelles eussent paru rousses au grand jour les broderies de l'écharpe allaient regarder de près rougissaient et trahissaient le clinquant plusieurs aiguillettes avaient perdu leur ferré et la pincementerie éraillée des brande bourre se défilait par endroits les plumes énervées battaient flasquement sur les bords du feutre les cheveux étaient un peu défrisés et quelques fêtus de paille ramassés dans la charrette se mêlaient assez pauvrement à leur opulence ces petites misères de détail n'empêchaient pas Donna Séraphina d'avoir un port de reine sans royaume si son habit était fané sa figure était fraîche et d'ailleurs cette mise paraissait la plus éblouissante du monde au jeune baron de Sigognac peu habitué à de pareilles magnificences et qui n'avait jamais vu que de paysannes vêtues d'une jupe de bure et d'une cape de calmande il était du reste trop occupé des yeux de la belle pour faire attention aux éraillures de son costume l'Isabelle était plus jeune que la Donna Séraphina ainsi que l'exigeait son emploi d'ingénue elle ne poussait pas non plus aussi loin la braverie du costume et se bornait à une élégante et bourgeoise simplicité comme il convient à la fille de Cassandre elle avait le visage mignon presque enfantin encore de beaux cheveux d'un châtain soyeux l'œil voilé par de longs cils la bouche en cœur et petite et un air de modestie virginale plus naturel que fin un corsage de taffetas gris agrémenté de velours noirs et de jets s'allongeait en pointe sur une jupe de même couleur une fraise légèrement tempesée se dressait derrière sa jolie nuque où se tordait de petites boucles de cheveux follets et un fil de perles fausses entourait son col et, quoiqu'au premier abord elle attira moins l'œil que la Séraphina elle ne retenait plus longtemps si elle n'éblouissait pas elle charmait ce qui a bien son avantage la soubrette méritait en plein l'épithète de Morena que les Espagnols donnent aux brunes sa peau se colorait de tons dorés et fauves comme celle d'une gitana ses cheveux druzes et crespelés étaient d'un noir d'enfer et ses prunelles d'un brun jaune pétillaient d'une malice diabolique sa bouche, grande et d'un rouge vif laissait luire par les éclairs blancs une denture qui fait honneur à un jeune loup du reste elle était maigre et comme consumée d'ardeur et d'esprit mais de cette maigreur jeune et bien portante qui ne fait point mal à voir à coup sûr elle devait être aussi experte à recevoir et à remettre un poulet à la ville qu'au théâtre mais elle devait bien compter sur ses charmes la dame qui se servait d'une pareille d'ariolette en passant par ses mains plus d'une déclaration d'amour n'était pas arrivée à son adresse et le galant oublieux s'était attardé dans l'antichambre c'était une de ces femmes que leur compagne trouve laide mais qui sont irrésistibles pour les hommes et semblent pétries avec du sel du piment et des cantarides ce qui ne les empêche pas d'être froides comme des usuriers lorsqu'il s'agit de leurs intérêts un costume fantasque bleu et jaune avec un bavolé de fausses dentelles composé sa toilette dame Léonard la mère noble de la troupe était vêtue tout de noir comme une duagne espagnole des coiffes d'étamine encadraient sa figure grasse à plusieurs mentons palis et comme usés par quarante ans de phare des tons d'ivoire jaunis et de vieilles cires blémissaient son embonpoint malsain venus plutôt de l'âge que de la santé ses yeux sur lesquels descendait une paupière molle avaient une expression d'astuce et faisaient comme deux taches noires dans sa figure blafarde quelques poils commençaient à obombrer les commissures de ses lèvres quoiqu'elle les arracha soigneusement avec des pinces le caractère féminin avait presque disparu de cette figure dans les rites de laquelle on eut retrouvé bien des histoires si l'on eut pris la peine de les y chercher comédienne depuis son enfance dame Léonard dans sa vélon sur une carrière dont elle avait successivement rempli tous les emplois jusqu'à celui de Duen accepté si difficilement par la coquetterie toujours mal convaincue des ravages du temps Léonard avait du talent et tout vieille qu'elle était savait se faire applaudir même à côté des jeunes et jolies toute surprise de voir les bravos s'adressèrent à cette sorcière voilà pour le personnel féminin les principaux emplois de la comédie s'y trouvaient représentés et s'il manquait un personnage on racolait en route quelques comédiens errants ou quelques amateurs de théâtre heureux de se charger d'un petit rôle et d'approcher ainsi les Angéliques et les Isabelles le personnel mâle se composait du pédant déjà décrit et sur lequel il n'est pas nécessaire de revenir du Léandre du Scapin du Tyran Tragique et du Tranche-Montagne le Léandre obligé par état de rendre douce comme brebis les tigresses les plus ircaniennes de duper les truffaldins d'écarter les ergastes et de passer à travers les pièces toujours superbes et triomphants était un garçon de 30 ans que les soins excessifs qu'il prenait de sa personne faisaient paraître beaucoup plus jeune ce n'est pas une petite affaire que de représenter pour les spectatrices l'amant cet être mystérieux et parfait que chacun façonne à sa guise d'après l'amadis ou l'astré aussi meussé Léandre se graissait-il le museau de blanc de baleine et s'enfarinait-il chaque soir de poudre de talc ses sourcils dont il arrachait avec des pinces les poils rebelles semblaient une ligne tracée à l'encre de Chine et finissaient en queue de rat des dents brochées à outrance et frottées d'opias brillaient comme des perles d'Orient dans ses gencives rouges qu'il découvrait à tout propos mais connaissant le proverbe grec qui dit que rien n'est plus sot qu'un sourire ses camarades prétendaient que même à la ville il mettait une pointe de rouge pour s'aviver l'œil des cheveux noirs soigneusement calamistrés se tordaient au long des joues en spirale brillante un peu alanguie par la pluie ce dont il prenait occasion pour leur redonner du tour avec le doigt et montrèrent ainsi une main fort blanche où scintillait un solitaire beaucoup trop gros pour être vrai son col rabattu laissait voir un coup rond et blanc rasé de si près que la barbe n'y paraissait pas un flot de linge assez propre bouillonnait entre sa veste et ses chaussettes tuyotées d'un monde en ruban dont la conservation paraissait l'occuper beaucoup en regardant la muraille il avait l'air de mourir d'amour et ne demandait point à boire sans pamer il ponctuait ses phrases de soupir et faisait en parlant des choses les plus indifférentes des clins d'yeux des airs penchés et des mines à crever de rire mais les femmes trouvaient cela charmant le scapin avait une tête de renard futée pointue narquoise ses sourcils remontaient sur son front en accents circonflexes découvrant un oeil émerillonné toujours en mouvement et dont la prunelle jaune tremblotait comme une pièce d'or sur du vif argent des pattes-doigts de riz de maligne se plissaient à chaque coin de ses paupières pleines de mensonges de ruses et de fourberies ses lèvres minces et flexibles remuaient perpétuellement et montraient à travers un sourire équivoque des canines aiguës d'aspect assez féroce et quand il ôtait sa barrette rayée de blanc et de rouge ses cheveux coupés en brosse accusaient les contours d'une tête bizarrement bossuée ses cheveux étaient fauves et feutrés comme du poil de loup et complétaient le caractère de bête malfaisante répandue sur sa physionomie on était tenté de regarder aux mains de ce drôle pour voir s'il ne s'y trouvait pas des calus causés par le manuement de la rame car il avait bien l'air d'avoir passé quelques saisons à écrire ses mémoires sur l'océan avec une plume de quinze pieds sa voix fausse tantôt haute tantôt basse procédait par brusques changements de ton et glabissements qui surprenaient et faisaient rire sans qu'on eût envie ces mouvements inattendus et comme déterminés par la détente subite d'un ressort caché présentaient quelque chose d'illogique et d'inquiétant et paraissaient servir plutôt à retenir l'interlocuteur qu'à exprimer une pensée ou un sentiment c'était la pantomime du renard évoluant avec rapidité et faisant cent tours de passe-passe sous l'arbre du haut duquel le dindon fascinait le regard avant de se laisser chouard il portait une soconille grise par-dessus son costume dont on entrevoyait les hébrures soit qu'il n'eût pas eu le temps de se déshabiller après sa dernière représentation soit que sa garde-robe exiguë ne lui permit pas d'avoir habit de ville et d'habit de théâtre au grand couplet quant au tyran c'était un fort bonhomme que la nature avait doué sans doute par plaisanterie de tous les signes extérieurs de la férocité jamais âme plus débonnaire ne revêtit une enveloppe plus rébarbative de gros sourcils charbonnés larges de deux doigts noirs comme s'ils juste étaient en peau de taux se rejoignant à la racine du nez des cheveux crépus une barbe épaisse montant jusqu'aux yeux et qu'il ne taillait point pour n'avoir pas à s'en adapter une postiche lorsqu'il jouait les hérodes et les polyfontes un teint basané comme un cuir de cordoue lui faisait une physionomie truculente et formidable comme les peintres aiment à en donner aux bourreaux et à leurs aides dans les écorchements de Saint-Barthélemy ou les décollations de Saint-Jean-Baptiste une voix de taureau à faire trembler les vitres et remuer les vers sur la table ne contribuait pas peu à entretenir la terreur qu'inspirait cet aspect de croque mitaine rehaussé par un pourpoint de vélo noir d'une mode surannée aussi obtenait-il un succès d'épouvante en hurlant les vers de Garnier et de Scudéry il était du reste entripaillé comme il faut et capable de bien remplir un trône le tranche-montagne lui était maigre ave noir et sec comme un pendu d'été sa peau semblait un parchemin collé sur des os un grand nez recourbé en bec d'oiseau de proie et dont l'arrête mince luisait comme de la corne et levait sa cloison entre les deux côtés de sa figure aiguisée en navette et encore allongée par une barbiche pointue ces deux profils collés l'un contre l'autre avaient beaucoup de peine à former une face et les yeux pour s'y loger se retroussaient à la chinoise vers les tempes les sourcils à demi rasés se contournaient en vieille bulle noire au-dessus d'une prunelle inquiète et les moustaches d'une longueur démesurée poissées et maintenues à chaque bout par un cosmétique remontaient en arc de cercle et poignardait le ciel les oreilles écartées de la tête figuraient assez bien les deux ans d'un pot et donnaient de la prise aux croquignoles et aux nasardes tous ces traits extravagants tenant plutôt de la caricature que du naturel semblaient avoir été sculptés par une fantaisie folâtre dans un manche de rebec ou copiés d'après ses coques sigrues et chimères pentagruéliques qui tournent le soir aux lanternes des pâtissiers ces grimaces de Matamor étaient devenus à la longue sa physionomie habituelle et sortis de la coulisse il marchait fendu comme un compas la tête rejetée en arrière le poing sur la hanche et la main à la coquille de l'épée un juste au corps jaune bombé en cuirasse agrémenté de verre et tailladé de crevets à l'espagnol disposé dans le sens des côtes une gaulille en pesée soutenue de fils de fer et de carton large comme la table ronde et où les douze pères eussent pu prendre leur repas des hauts de choses bouillonnées et rattachées d'aiguillettes des bottes de cuir blanc de Russie où ses jambes de coque balottées comme des flûtes dans leur étui quand le ménétrier les remporte une rapière démesurée qu'il ne quittait jamais et dont la poignée de fer fenestrée à jour pesait bien cinquante livres formait l'accoutrement du drôle accoutrement sur lequel il drapait pour plus de braverie une couverture dont son épée relevait le bord disons pour ne rien omettre que deux peines de coque bifurquées comme un cimier de coctuage adornaient grotesquement son feutre gris allongé en chausses affiltrées l'artifice de l'écrivain a cette infériorité sur celui du peintre qui ne peut montrer les objets que successivement un coup d'œil suffirait à saisir dans un tableau où l'artiste les aura groupés autour de la table les diverses figures dont le dessin vient d'être donné on les y verrait avec les ombres les lumières les attitudes contrastées le coloris propre à chacun et une infinité de détails d'ajustement qui manquent à cette description cependant déjà trop longue bien qu'on ait tâché de la faire la plus brève possible mais il fallait vous faire lier connaissance avec cette troupe comique tombée si inopinément dans la solitude du manoir de Sigognac le commencement du repas fut silencieux les grands appétits sont muets comme les grandes passions mais les premières furies apaisées les langues se dénouèrent le jeune baron qui peut-être ne s'était pas rassasi depuis le jour où il avait été sevré bien qu'il eut la meilleure envie du monde de paraître amoureux et romanaise devant la séraphine et l'isabelle mangé ou plutôt engloutissait avec une ardeur qu'il n'eût pas laissé soupçonner qu'il eût soupé déjà le pédant que cette fringale juvénile amusait empilée sur l'assiette du sieur de cigognac des ailes de perdrix et des tranches de jambon aussitôt disparu que des flocons de neige sur une pelle rouge pelles et butes emportées par la gourmandise s'étaient déterminés malgré cette erreur à quitter le poste inattaquable qu'il occupait sur la corniche du dressoir et s'était fait ce raisonnement triomphal qu'il serait difficile de lui tirer les oreilles puisqu'il n'en possédait pas et qu'on ne pourrait se livrer sur lui à cette plaisanterie vulgaire de lui affûter une casserole au derrière puisque la queue absente interdisait ce genre de facétie plus digne de polition que de gens de bonne compagnie comme le paraissaient les autres réunis autour de cette table chargée de mets d'une succulence et d'un parfum inusité il s'était approché profitant de l'ombre ventre à terre et tellement aplatie que les jointures de ses pattes formaient des coudes au-dessus de son corps comme une panthère noire guettant une gazelle sans que personne eût pris garde à lui parvenu jusqu'à la chaise du baron de Sigognac il s'était redressé et pour attirer l'attention du maître il lui jouait sur le genou un air de guitare avec ses dix griffes Sigognac indulgent pour l'humble ami qui avait souffert de si longue famine à son service le faisait participer à sa bonne fortune en lui passant sous la table des os et des reliefs accueillis avec une reconnaissance frénétique Miro qui avait trouvé moyen de s'introduire dans la salle du festin sur les pas de pierre eut aussi plu d'un bon lopin pour sa part la vie semblait revenue à cette habitation morte il y avait de la lumière de la chaleur et du bruit les comédiennes ayant bu de doigts de vin pépiaient comme des perruches sur leurs bâtons et se complimentaient sur leur succès réciproque le pédant et le tyran disputaient sur la pré-excellence du poème comique et du poème tragique l'un soutenant qu'il était plus difficile de faire rire les honnêtes gens que de les effrayer par des contes de nourrices qui n'avaient de mérite que l'antiquité l'autre prétendant que la scurilité et la bouffonnerie dont usaient les faiseurs de comédie ravalaient fort leur auteur le Léandre avait tiré un petit miroir de sa poche et se regardait avec autant de complaisance que feu Narcissus le nez dans sa source contrairement à l'usage du Léandre il n'était pas amoureux de l'Isabelle s'est visé à aller plus haut il espérait par ses grâces et ses manières de gentilhomme donner dans l'œil à quelqu'un flammable d'ourrière dont le carrosse à quatre chevaux viendrait le prendre à la sortie du théâtre et le conduire à quelques châteaux où l'attendrait la sensible beauté dans le négligé le plus galant en face d'un régal des plus délicats cette vision s'était-elle réalisée quelquefois ? Léandre l'affirmait Scapin le niait et c'était entre eux le sujet de contestations interminables le damné-valet malicieux comme un singe prétendait que le pauvre homme avait beau jouer de la prunelle lancer des regards assassins dans les loges rire de façon à montrer ses trente-deux dents tendre le jarret cambrer sa taille et passer un petit peine dans les crins de sa perruque et changer de linge à chaque représentation dut-il se passer de déjeuner pour payer la lavandière mais qu'il n'était pas parvenu encore à donner la plus légère envie de sa peau à la moindre baronne même âgée de quarante-cinq ans coupe rosée et constellée de signes moustachus Scapin voyant Léandre occupé à cette contemplation avait adroitement remis cette querelle sur le tapis et le bellâtre furieux offrit d'aller chercher parmi ses bagages un coffre rempli de poulet flairant le musque et le banjouin à lui adresser par une foule de personnes de qualité comtesse marquise et baronne toute folle d'amour en quoi le fat ne se vantait pas tout à fait ce travers de données dans les histrions et les baladins régnant assez par les morales relâchées du temps Séraphine disait que si elle était une de ces dames elle ferait donner les étriguières au Léandre pour son impertinence et son indiscrétion et Isabelle jurait par badinerie que s'il n'était pas plus modeste elle ne l'épouserait pas à la fin de la pièce Sigognac quoique la malle honte le tend à la gorge et qu'il n'en laissa sortir que des phrases embrouillées admirait fort l'Isabelle et ses yeux parlaient pour sa bouche la jeune fille s'était aperçue de l'effet qu'elle produisait sur le jeune baron et lui répondait par quelques regards langoureux au grand déplaisir du tranche-montagne secrètement amoureux de cette beauté quoique sans espoir vu son emploi grotesque un autre plus adroit et plus audacieux que Sigognac eut poussé sa pointe mais notre pauvre baron n'avait point appris les belles manières de la cour dans son castel délabré et quoi qu'il ne manquât ni de lettres ni d'esprit il paraissait en ce moment assez stupide les dix flacons avaient été religieusement vidés et le pédant renversa le dernier en faisant rubis sur l'angle ce geste fut compris par le matamor qui descendit à la charrette chercher d'autres bouteilles le baron quoiqu'il fût déjà un peu gris ne put s'empêcher de porter à la santé des princesses un rouge bord qui l'acheva le pédant et le tyran buvaient en ivrognes émérites qui s'ils ne sont jamais tout à fait de sang froid ne sont plus jamais tout à fait ivres le tranche-montagne était sobre à la façon espagnole et eut vécu comme ces hidalgots qui dînent de trois olives pochetées et soupes d'un air de mandoline cette frugalité avait une raison il craignait en mangeant et en buvant trop de perdre la maigreur phénoménale qui était son meilleur moyen comique s'il engraissait son talent diminuait et il ne subsistait qu'à la condition de mourir de faim aussi était-il dans des trances perpétuelles et regardait-il souvent à la boucle de son ceinturon pour s'assurer si d'aventure il n'avait pas grossi depuis la veille volontaire tantal abstème comédien martyr de la maigreur anatomie disséquée par elle-même il ne touchait au mais que du bout des dents et s'il eut appliqué des jeunes à un but pieux il eut été en paradis comme Antoine et Maquer la duaine s'ingurgitait solides et liquides d'une manière formidable ses flasques bajous et ses fanons tremblaient au branle d'une mâchoire encore bien garnie quant à la Séraphina et à l'Isabelle n'ayant pas d'éventail sous la main elle baillait à qui mieux derrière le rempart diaphane de leurs jolis doigts cigognac quoique un peu étourdi par les fumées du vin s'en aperçut et leur dit mesdemoiselles je vois bien que la civilité vous fasse lutter contre le sommeil que vous mourrez d'envie de dormir je voudrais bien pouvoir vous donner à chacune une chambre tendue avec ruelles et cabinets mais mon pauvre castel tombe en ruines comme ma race dont je suis le dernier je vous cède ma chambre la seule à peu près où il ne pleuve pas vous vous y arrangerez toutes deux avec madame le lit est large et une nuit est bientôt passée ces messieurs resteront ici et s'accommoderont des fauteuils et des bancs surtout n'allez pas avoir peur des ondulations de la tapisserie ni des gémissements du vent dans la cheminée ni des sarabandes des souris je puis vous certifier que quoique le lieu soit assez lugubre il n'y revient point de fantôme je joue les bras d'amante et ne suis pas poltron je rassurerai la timide Isabelle dit la séraphina en riant quant à notre duagne elle est un peu sorcière et si le diable vient il trouvera à qui parler cigognac prit une lumière et conduisit les dames dans la chambre à coucher qui leur parut en effet très fantastique d'aspect car la lampe tremblotante agitée par le vent faisait vaciller des ombres bizarres sur les poutres du plafond et des formes monstrueuses semblaient s'accroupir dans les angles non éclairés cela ferait une excellente décoration pour un cinquième acte de tragédie dit la séraphina en promenant ses regards autour d'elle tandis qu'Isabelle ne pouvait comprimer un frisson moitié de froid moitié de terreur en se sentant enveloppée par cette atmosphère de ténèbres et d'humilité les trois femelles se glissèrent sans se désappuyer sous la couverture Isabelle se mit entre la séraphina et la dueigne pour que si quelques pattes velues de fantômes ou d'un cube sortaient de dessous le lit elle rencontra d'abord une de ses camarades les deux braves s'endormirent bientôt mais la craintive jeune fille resta longtemps les yeux ouverts et fixés sur la porte condamnée comme si elle eût pressenté au-delà des mondes de fantômes et de terreurs nocturnes la porte ne s'ouvrit cependant pas et aucun spectre n'en déboucha vêtu d'un sueur et secouant ses chaînes quoique les bruits singuliers se fissent entendre parfois dans les appartements vides mais le sommeil finit par jeter sa poudre d'or sous les paupières de la peureuse Isabelle et son souffle égal se joignit bientôt à celui plus accentué de ses compagnes le pédant dormait à point fermé le nez sur la table en face du tyran qui ronflait comme un tuyau d'orgue et grommelait en rêvant quelques hémistiges d'Alexandrin le matamor la tête appuyée sur le rebord d'un fauteuil et les pieds allongés sur les chenets s'était roulé dans sa cape grise et ressemblait à un haran dans du papier pour ne pas déranger sa frisure Léandre tenait sa tête droite et dormait tout d'une pièce Sigognac s'était campé dans un fauteuil resté vacant mais les événements de la soirée l'avaient trop agité pour qu'il pût s'assoupir deux jeunes femmes ne font pas ainsi irruption dans la vie d'un jeune homme sans la troubler surtout lorsque ce jeune homme a vécu jusque là triste, chaste, isolé sauvré de tous les plaisirs de son âge par cette dure marâtre qu'on appelle la misère on dira qu'il n'est pas vraisemblable qu'un garçon de 20 ans ait vécu sans amourette mais Sigognac était fier et ne pouvant se présenter avec l'équipage assorti à son rang et à son nom il restait chez lui ses parents dont il eut pu réclamer les services sans honte étaient morts il s'enfonçait tous les jours plus profondément dans la retraite et l'oubli il avait bien quelquefois pendant ses promenades solitaires rencontré Yolande de Foix montée sur sa blanche haquenée qui courait le cerf en compagnie de son père et de jeunes seigneurs cette étincelante vision passait bien souvent dans ses rêves mais quel rapport pouvait jamais réexister entre la belle et riche châtelaine et lui pauvre obro ruiné et mal en point loin de chercher à être remarqué d'elle il s'était lors de ses rencontres effacé le plus qu'il avait pu ne pouvant pas donner à rire par son feutre bossuée et piteux son plumet mangeait des rats ses habits passés et trop larges son vieux bidet pacifique plus propre à servir de monture à un curé de campagne qu'à un gentilhomme car rien n'est plus triste pour un coeur bien situé que de paraître ridicule à ceux qu'il aime et il s'était fait pour étouffer cette passion naissante tous les froids raisonnements qu'inspire la pauvreté y avait-il réussi c'est ce que nous ne pouvons dire il le croyait du moins et avait repoussé cette idée comme une chimère il se trouvait assez malheureux sans ajouter à ses douleurs les tourments d'un amour impossible la nuit se passa sans autre incident qu'une frayeur de l'Isabelle causée par Belzébuth qui s'était pelotonée sur sa poitrine en manière de Smara et ne voulait point se retirer trouvant le coussin fort doux quant à Sigognac il ne put fermer l'œil soit qu'il n'eut point l'habitude de dormir hors de son lit soit que le voisinage de jolie femme lui fantasia la cervelle nous croirions plus tôt qu'un vague projet commençait à se dessiner dans son esprit et le tenait éveillé et perplexe la venue de ses comédiens lui semblait un coup de sort et comme une ambassade de la fortune pour l'inviter à sortir de cette mesure féodale où ses jeunes années moisissaient dans l'ombre et s'étiolaient sans profit le jour commençait à se lever et déjà des lueurs bleuâtres filtrant par les vitres à maille de plomb faisaient paraître la lumière des lampes près de s'éteindre d'un jaune livide et malade les visages des dormeurs s'éclairaient bizarrement à ce double reflet et se découpaient en deux tranches de couleurs différentes comme les surcots du Moyen-Âge le léandre prenait des tons de cierge jaunis et ressemblait à ces singeants de cire emperruqués de soie et dont le phare est tombé malgré la montre de vert le tranche-montagne les yeux fermés exactement les pommettes saillantes les muscles des mâchoires tendues le nez effilé comme s'il eût été pincé par les maigres doigts de la mort avaient l'air de son propre cadavre des rougeurs violentes et des plaques apoplectiques marbraient la trogne du pédant les rubis de son nez s'étaient changés en améthyste et sur ses lèvres épaisses s'épanouissait la fleur bleue du vin quelques gouttes de sueur roulant à travers les ravines et les contre-scarpes de son front s'étaient arrêtées aux broussailles de ses sourcils grisonnants les joues molles pendaient flasquement l'hébétation d'un sommeil lourd rendait hideuse cette face qui, éveillée et vivifiée par l'esprit paraissait joviale incliné ainsi le volet de quelques marbreux la fois sinistre et grotesques la soubrette s'éveillait à la première sous ce baiser matinal elle se dressa sur ses petits pieds secoua ses jupes comme un oiseau ses plumes passa la paume de ses mains sur ses cheveux pour leur redonner quelques lustres et voyant que le baron de Sigognac était assis sur son fauteuil l'œil clair comme un basilic elle se dirigea de son côté et le salua d'une jolie révérence de comédie je regrette dit Sigognac en rendant le salut à la soubrette que l'état de délabrement de cette demeure plus faite pour loger des fantômes que des êtres vivants ne m'ait pas permis de vous recevoir d'une façon plus convenable j'aurais voulu vous faire reposer entre des draps de toile de Hollande sous une courtine de dama des Indes au lieu de vous laisser morfondre sur ce siège vermoulu ne regrettez rien monsieur répondit la soubrette sans vous nous aurions passé la nuit dans un chariot embourbé à grelotter sous une pluie battante et le matin nous aurait trouvé fort mal en point d'ailleurs ce gîte que vous dédaignez est magnifique à côté des granges ouvertes à tous les vents où nous sommes souvent forcés de dormir sur les bottes de paille tyrans et victimes princes et princesses léandres et soubrettes dans notre vie errande de comédiens allant de bourgs en ville pendant que le baron et la soubrette échangeaient ses civilités le pédant roula par terre avec un fracas débrisé son siège las de le porter s'était rompu et le gros homme étendu à jambes rebindaines se démenait comme une tortue retournée en poussant des gloussements inarticulés dans sa chute il s'était rattrapé machinalement au bord de la nappe et avait déterminé une cascade de vaisselle dont les flots rebondissaient sur lui ce fracas éveilla en sursaut toute la compagnie le tyran après s'être étiré les bras et frotté les yeux tendit une main secourable au vieux comique et le remit en pied un pareil accident n'arriverait pas dans Matamor qu'il érode avec une sorte de grognement caverneux qui lui servait de rire il tomberait dans une toile d'araignée sans la rompre c'est vrai répliqua l'acteur ainsi interpellé en dépliant ses longs membres articulés comme des pattes de faucheux tout le monde n'a pas l'avantage d'être un polyphème un cacus une montagne de chair et d'os comme toi ni un sac à vin un tonneau à deux pieds comme Blasius ce vacarme avait fait apparaître sur le seuil de la porte l'Isabelle la Séraphina et la Dueigne ces deux jeunes femmes quoiqu'un peu fatiguées et pâlies étaient charmantes encore à la lumière du jour elles semblèrent à cigoniaques les plus rayonnantes du monde bien qu'un observateur méticuleux eût pu trouver à reprendre à leur élégance un peu fripée et défraîchie mais que signifient quelques rubans fanés quelques laits d'étoffe éraillés et miroités quelques misères et quelques incongruités de toilettes lorsque celles qui les portent sont jeunes et jolies d'ailleurs les yeux du baron accoutumés au spectacle des choses vieillies poussiéreuses passées de thon et délabrées n'étaient pas capables de discerner de pareilles vétilles la Séraphina et l'Isabelle lui paraissaient attiffer superbement au milieu de ce château sinistre où tout tombait de vétusté ces gracieuses figures lui donnaient la sensation d'un rêve quant à la duelle elle jouissait grâce à son âge du privilège d'une immuable laideur rien ne pouvait altérer cette physionomie de buisculter ou luisait des yeux de chouette le soleil ou les bougies lui étaient indifférent en ce moment Pierre entra pour remettre la salle en ordre jeter du bois dans la cheminée où quelques tisons consumés blanchissaient sous une robe de peluche et faire disparaître les restes du festin si répugnant la fin satisfaite la flamme qui brilla dans l'âtre léchant une plaque de fonte aux armes de cigognac peu habituée à de pareilles caresses réunit en un cercle toute la bande comique qu'elle illuminait de ses lueurs vives un feu clair et flambant et toujours agréable après une nuit sinon blanche du moins grise et le malaise qui se lisait sur toutes les figures en grimaces et en meurtrissures plus ou moins visibles s'évanouit complètement grâce à cette influence bienfaisante Isabelle tendait vers la cheminée les paumes de ses petites mains teintes de reflets roses et vermillonnée de ce léger phare sa pâleur ne se voyait pas Donna Séraphina plus grande et plus robuste se tenait debout derrière elle comme une sœur aînée qui, moins fatiguée laisse asseoir sa jeune sœur quant aux tranches montagnes perchées sur une de ses jambes erronières il rêvait à demi éveillé comme un oiseau aquatique au bocre d'un marais le bec dans son jabot le pied replié sous le ventre Blasius le pédant passant sa langue sur ses lèvres soulevé les bouteilles les unes après les autres pour voir s'il y restait quelques perles de liqueur le jeune baron avait pris à part Pierre pour savoir s'il n'y aurait pas moyen d'avoir dans le village quelques douzaines d'oeufs pour faire déjeuner les comédiens ou quelques poulets à qui on tordrait le col et le vieux domestique s'était éclipsé pour s'acquitter de la commission au plus vite la troupe ayant manifesté l'intention de partir de bonne heure pour faire une forte étape et ne pas arriver trop tard à la coucher vous allez faire un mauvais déjeuner j'en ai bien peur dit cigognac à ses hôtes et il faudra vous contenter d'une chair pythagoricienne mais encore vaut-il mieux mal déjeuner que de ne pas déjeuner du tout et il n'y a pas à si lieu à la ronde le moindre cabaret ni le moindre bouchon l'état de ce château vous dit que je ne suis pas riche mais comme ma pauvreté ne vient que des dépenses qu'ont faites mes ancêtres à la guerre pour la défense de nos rois je n'ai point à en rougir non certes monsieur répondit l'hérod de sa voix de basse et tel qui se targue de ses biens serait embarrassé d'en dire les sources quand le traitant s'habille de toile d'or la noblesse a des trous à son manteau mais par ces trous on voit l'honneur ce qui m'étonne ajoute Tablasius c'est qu'un gentilhomme accompli comme paraît l'être monsieur laisse ainsi se consumer sa jeunesse au fond d'une solitude où la fortune ne peut venir le chercher quelque envie qu'elle en ait si elle passait devant ce château dont l'architecture pouvait avoir fort bonne mine il y a 200 ans elle continuerait son chemin le croyant en s'inhabiter il faudrait que monsieur le baron alatte à Paris l'œil et le nombril du monde le rendez-vous des beaux esprits et des vaillants l'eldorado et le chanane des ospagnols français et des hébreux chrétiens la terre bénite éclairée par les rayons du soleil de la cour là il ne manquerait pas d'être distingué selon son mérite et de se pousser soit en s'attachant à quelques grands soit en faisant quelques actions d'éclat dont l'occasion se trouverait infailliblement ces paroles du bonhomme malgré l'enfigurie et les phrases burlesques réminiscences involontaires de ses rôles de pédants n'étaient pas dénués de sens Cigognac en sentait la justesse et il s'était dit souvent tout bas pendant ses longues promenades à travers les Landes ce que Blasius lui disait tout haut mais l'argent lui manquait pour entreprendre un si long voyage et il ne savait pas comment s'en procurer quoique brave il était fier et avait plus peur d'un sourire que d'un coup d'épée sans être bien au courant des modes il se sentait ridicule dans ses accoupes autrement délabrés et déjà vieux sous l'autre règne selon l'usage des gens rendus timides par la pénurie il ne tenait aucun compte de ses avantages et ne voyait sa situation que par les mauvais côtés peut-être aurait-il pu se faire aider de quelques anciens amis de son père en les cultivant un peu mais c'était là un effort au-dessus de sa nature et il serait plutôt mort assis sur son coffre mâchant un cure-dent comme un hidalgo espagnol à côté de son blason que de faire une demande quelconque d'avance ou de près il était de cela qui l'estomac vide devant un excellent repas où on les invite feignent d'avoir dîner de peur d'être soupçonnés de faim j'y ai bien songé quelquefois mais je n'ai point d'amis à Paris et les descendants de ceux qui ont pu connaître ma famille lorsqu'elle était plus riche et remplissait des fonctions à la cour ne se soucieront pas beaucoup d'un cigognac ave et maigre arrivant avec bec et ongle du haut de sa tour ruinée pour prendre sa part de la proie commune et puis je ne vois pas pourquoi je rougirais de le dire je n'ai point d'équipage et je ne saurais paraître sur un pied digne de mon nom je ne sais même en réunissant toutes mes ressources et celles de pierre si je pourrais arriver jusqu'à Paris mais vous n'êtes pas obligé répliqua Blasius d'entrer triomphalement dans la grande ville comme un César romain monté sur un char traîné par un quadrige de chevaux blanc si notre humble charabeu ne révolte pas l'orgueil de votre seigneurie venez avec nous à Paris puisque notre troupe s'y rend tel brille présentement qui a fait son entrée pédastrement avec son paquet au bout de sa rapière et tenant ses souliers à la main de peur de les user une faible rougeur monta aux pommettes de cigognac moitié de honte moitié de plaisir si d'une part l'orgueil de race se révoltait dans lui à l'idée d'être l'obligé d'un pauvre satin boc de l'autre sa naturelle bonté de coeur était touchée d'une offre faite franchement et qui répondait si bien à son secret désir il craignait en outre s'il refusait Blasius de blesser l'amour propre du comédien et peut-être de manquer une occasion qui ne se représenterait jamais sans doute la pensée du descendant des cigognacs pêle-mêle dans le chariot de Tespice avec des histrions nomades avait quelque chose de choquant en soi qui devait faire énire les licornes et rugir les lions l'an passé de gueule de l'armorial mais après tout le jeune baron avait suffisamment boudé contre son ventre derrière ses murailles féodales il flottait incertain entre le oui et le non et pesait ses deux monosyllables décisifs dans la balance de la réflexion lorsque Isabelle s'avançant dans l'air gracieux et se plaçant devant le baron et Blasius dit cette phrase qui mit fin aux incertitudes du jeune homme notre poète ayant fait un héritage nous a quittés et monsieur le baron pourrait le remplacer car je l'ai trouvé sans le vouloir en ouvrant un rancard qui était sur la table près de son lit un sonnet surchargé de ratures qui doit être de sa composition il ajusterait nos rôles ferait les coupures et les additions nécessaires et au besoin écrirait une pièce sur l'idée qu'on lui donnerait j'ai précisément un canevas italien où se trouverait un joli rôle pour moi si quelqu'un voulait donner du tour à la chose en disant cela l'Isabelle jetait au baron un regard si doux si pénétrant que Sigognac n'y put résister l'arrivée de Pierre apportant une forte omelette au lard et un quartier assez respectable de jambon interrompit ses propos toute la troupe prit place autour de la table et se mit à manger de bon appétit quant à Sigognac il toucha par pure contenance les mets placés devant lui sa sobriété habituelle n'était pas capable de repas si rapprochés et d'ailleurs il avait l'esprit préoccupé de plusieurs façons le repas terminé pendant que le bouvier tournait les courroies du joug autour des cornes de ses bœufs Isabelle et Séraphine eurent la fantaisie de descendre au jardin qu'on apercevait de la cour j'ai peur dit Sigognac en leur offrant la main pour franchir les marches décelées et moussues que vous ne laissiez quelques morceaux de votre robe aux griffes des ronces car si l'on dit qu'il n'y a pas de roses sans épines il y a en revanche des épines sans roses le jeune baron disait cela de ce ton d'ironie mélancolique qui lui était ordinaire lorsqu'il faisait allusion à sa pauvreté mais comme si le jardin déprécié se fut piqué d'honneur deux petites roses sauvages ouvrant à demi leurs cinq pétales autour de leur pistil jaune brillèrent subitement sur une branche transversale qui barrait le chemin aux jeunes femmes Sigognac les cueillit et les offrit galamment à Isabelle et à la Séraphine en disant je ne croyais pas mon parterre si fleuri que cela il n'y pousse que des mauvaises herbes et l'on n'y peut faire que des bouquets d'ortie et de cigu c'est vous qui avez fait clorcer de fleurette comme un sourire sur la désolation comme une poésie parmi les ruines Isabelle mit précieusement les glantines dans son corsage en jetant au jeune homme un long regard de remerciement qui prouvait le prix qu'elle attachait à ce pauvre régal Séraphine mâchant la tige de la fleur la tenait à sa bouche comme pour en faire lutter le rose pâle avec l'incarnat de ses lèvres on alla ainsi jusqu'à la statue mythologique dont le fantôme se dessinait au bout de l'allée cigognac écartant les frondaisons qui auraient pu fouetter au passage la figure des visiteuses la jeune ingénue regardait qu'avec une sorte d'intérêt attendri ce château en friche si bien en harmonie avec ce château en ruine elle songeait aux tristes heures que cigognac avait dû compter dans ce séjour de l'ennui de la misère et de la solitude le front appuyé contre la vitre les yeux fixés sur le chemin désert sans autre compagnie qu'un chien blanc et qu'un chat noir les traits plus durs de Séraphine n'exprimaient qu'un froid dédain masqué de politesse elle trouvait décidément ce gentilhomme par trop délabré quoi qu'elle eût un certain respect pour les gentils traits c'est ici c'est ici que finissent mes domaines dit le baron arrivé devant la niche de rocailles où moisissait pommone jadis aussi loin que la vue peut s'étendre du haut de ces tourelles lézardées le mont et la plaine le champ et la bruyère appartenaient à mes ancêtres mais il m'en reste juste assez pour attendre l'heure où le dernier des cigognac ira rejoindre ses aïeux dans le caveau de famille désormais leur seule possession savez-vous que vous êtes lugubres de bon matin répondit Isabelle touchée par cette réflexion qu'elle avait faite elle-même et prenant un air enjoué pour dissiper les nuages des tristesses étendues sur le front de cigognac la fortune est femme et quoi qu'on la dise aveugle du haut de sa roue elle distingue parfois dans la foule un cavalier de naissance et de mérite il ne s'agit que de se trouver sur son passage allons décidez-vous venez avec nous et peut-être dans quelques années les tours de cigognac coiffées d'ardoises neuves restaurées et blanchies feront une aussi fière figure qu'elles en font une piteuse et puis vraiment cela me chagrinerait de vous laisser dans ce manoir à hiboux ajouta-t-elle à mi-voix assez bas pour que Séraphine ne pût l'entendre la douce lueur qui brillait dans les yeux d'Isabelle triompha de la répugnance du baron l'attrait d'une aventure galante déguisait à ses propres yeux ce que voyage fait de la sorte pouvait avoir du million ce n'était pas dérogé que de suivre une comédienne par amour et de s'atteler comme soupirant aux chariots comiques les plus fins cavaliers ne s'en fussent pas faits scrupules le dieu porte-carquois oblige volontiers les dieux et les héros à mille actions et déguisements bizarres Jupiter prit la forme d'un terreau pour séduire Europe Hercule Hercule fit la saquenouille aux pieds d'enfales Aristote le prud'homme marchait à quatre pattes portant sur son dos sa maîtresse qui voulait aller à philosophe plaisant genre d'équitation toute chose contraire à la divinité divine et humaine seulement Sigoniak était-il amoureux d'Isabelle il ne chercha pas à approfondir la chose mais il sentit qu'il éprouverait désormais une horrible tristesse à rester dans ce château vivifié un moment par la présence d'un être jeune et gracieux aussi eut-il bien vite pris son parti il pria les comédiens de l'attendre un peu et tirant pierre à part il lui confia son projet le fidèle serviteur quelques peines qui luttent à se séparer de son maître ne se dissimulaient pas les inconvénients d'un plus long séjour à Sigoniak il voyait avec peine s'étendre cette jeunesse dans ce repos morne et cette tristesse indolente et quoiqu'une troupe de baladins lui semblât un singulier cortège pour un seigneur de Sigoniak il préférait encore ce moyen de tenter la fortune à la tonie profonde qui depuis deux ou trois ans surtout s'emparait du jeune baron il eut bientôt rempli d'une valise du peu d'effet que possédait son maître réuni dans une bourse de cuir les quelques pistoles disséminées dans les tiroirs du vieux bahut auxquels il eut soin d'ajouter sans rien dire son humble pécule dévouement modeste dont peut-être le baron ne s'aperçut pas car Pierre outre les divers emplois qu'il cumulait au château avait encore celui de trésorier une véritable cinécure le cheval blanc fut scellé car Sigoniak ne voulait monter dans la charrette des comédiens qu'à deux ou trois lieux du château pour dissimuler son départ il avait de la sorte l'air d'accompagner ses hôtes Pierre devait suivre à pied et ramener la bête à l'écurie les beuves étaient attelés et tâchés malgré le jour pesant sur leur front de relever leurs mufles humides et noirs d'où pendait des filaments de bave argentée l'espèce de tiard de sparterie rouge et jaune dont ils étaient coiffés et les caparassons de toile blanche qui les enveloppaient en manière de chemise pour les préserver de la piqûre des mouches leur donnait un air fort mitriac et fort majestueux debout devant eux le bouvier grand garçon allé et sauvage comme un patre de la campagne romaine s'appuyait sur la gaule de son aiguillon dans une pose qui rappelait bien à son insu sans doute celle des héros grecs sur les bas-reliefs antiques Isabelle et Séraphine s'étaient assis sur le devant du char pour jouir de la vue de la campagne la dueigne le pédant et le léandre occupaient le fond plus curieux de continuer leur sommeil que d'admirer la perspective des Landes tout le monde était prêt le bouvier toucha ses bêtes ils baissèrent la tête s'arboutèrent sur leurs jambes torses et se précipitèrent en avant le char s'ébranla les égémirent les roules mal graissées crièrent et la voûte du porche résonna sous le piétinement lourd de l'attelage on était parti pendant ces préparatifs Belzébuth et Miro comprenant qu'il se passait quelque chose d'insolite allaient et venaient d'un air effaré et soucieux cherchant dans leurs obscures cervelles d'animaux à se rendre compte de la présence de tant de gens dans un lieu ordinairement si désert le chien courait vaguement de pierre à son maître les interrogeant de son oeil bleuâtre et grommelant après les inconnus le chat plus réfléchi flairé d'un nez circonspect les roues examiné d'un peu plus loin les bœufs dont la masse lui imposait et qui par un mouvement de corne imprévue lui faisait prudemment exécuter un saut en arrière puis il allait s'asseoir sur son derrière en face du vieux cheval blanc avec lequel il avait des intelligences et semblait lui faire des questions la bonne bête penchait sa tête vers le chat qui levait la sienne et brochant ses barres grises hérissées de longs poils sans doute pour broyer quelques brins de fourrage engagés entre ses vieilles dents semblait véritablement parler à son ami félin que lui disait-il démocrite qui prétendait traduire le langage des animaux eut pu seul le comprendre toujours est-il que Belzébute après cette conversation tacite qu'il communiqua à Miro par quelques clignements d'œil et deux ou trois petits cris plaintifs parut d'être fixé sur le motif de tout ce remue-ménage quand le baron fit en selle et eut rassemblé les courroies de la bride Miro prit la droite et Belzébute la gauche du cheval et le cire de Sigognac sortit du château de ses pères entre son chien et son chat pour que le prudent matou se fût décidé à cette hardiesse si peu habituelle à sa race il fallait qu'il eût deviné quelques résolutions suprêmes au moment de quitter cette triste demeure Sigognac se sentit le cœur oppressé douloureusement il embrassa encore une fois du regard ses murailles noires de vétusté et vertes de mousse dont chaque pierre lui était connue ses tours aux girouettes rouillées qu'il avait contemplées pendant tant d'heures d'ennui de cet œil fixe et distrait qui ne voit rien les fenêtres de ses chambres dévastées qu'il avait parcourues comme le fantôme d'un château maudit ayant presque peur du bruit de ses pas ce jardin inculte où s'hôtelait le crapaud sur la terre humide où se glissait la couleuvre parmi les ronces cette chapelle aux toits effondrés aux arceaux croulants qui obstruaient de ses décombres les dalles verdies sous lesquelles reposaient côte à côte son vieux père et sa mère gracieuses images confuses comme le souvenir d'un rêve à peine entrevus au premier jour de l'enfance il pensa aussi au portrait de la galerie qui lui avait tenu compagnie dans sa solitude et sourit pendant vingt ans de leur immobile sourire aux chasseurs de Albrun de la tapisserie à son lit à quenouilles dont l'oreiller s'était si souvent mouillé de ses pleurs toutes ces choses vieilles misérables maussades rechignées poussiéreuses somnolentes qui lui avaient inspiré tant de dégoût et d'ennui lui paraissait maintenant pleine d'un charme qu'il avait méconnu il se trouvait ingrat envers ce pauvre vieux castel démantelé qui pourtant l'avait abrité de son mieux et s'était malgré sa caducité obstiné à rester debout pour ne pas l'écraser de sa chute comme un serviteur octogénaire qui se tient sur ses jambes tremblantes tant que le maître est là mille amères douceurs mille tristes plaisirs mille joyeuses mélancolies lui revenaient en mémoire l'habitude cette lente et pâle compagne de la vie assise sur le seuil accoutumé tournait vers lui ses yeux noyés d'une tendresse morne en murmurant d'une voix irrésistiblement faible un refrain d'enfance un refrain de nourrice et il lui sembla en franchissant le porche qu'une main invisible le tirait par son manteau pour le faire retourner en arrière quand il débouchait de la porte précédant le chariot une bouffée de vent lui apporta une fraîche odeur de bruyère lavée par la pluie doux et pénétrant arômes de la terre natale une cloche lointaine teintée et les vibrations argentines arrivaient sur les ailes de la même brise avec le parfum des landes c'en était trop et Sigognac pris d'une nostalgie profonde quoi qu'il fût à peine à quelques pas de sa demeure fit un mouvement pour tourner bride le vieux bidet ployait déjà son col dans le sens indiqué avec plus de prestesse que son âge ne semblait le permettre Miro et Belzébute le versent simultanément la tête comme ayant conscience des sentiments de leur maître et suspendant leur marche arrêtèrent sur lui des prunelles interrogatrices mais cette demi-conversation eut un résultat tout différent de celui qu'on eût pu attendre car elle fit rencontrer le regard de Sigognac avec celui d'Isabelle et la jeune fille chargea le sien d'une langueur si caressante et d'une muette prière si intelligible que le baron se sentit pâlir et rougir il oublia complètement les murs lézardés de son manoir et le parfum de la bruyère et la vibration de la cloche qui cependant continuait toujours ses appels mélancoliques donna une brusque saccade de brille à son cheval et le fit se porter en avant d'une vigoureuse pression de botte le combat était fini Isabelle avait vaincu le chariot s'engagea dans la route dont on a parlé à la première de ses pages faisant fuir des ornières pleines d'eau les rainettes effarées quand on eut rejoint la route et que les bœufs sur un terrain plus sec purent faire mouvoir moins lentement la lourde machine à laquelle ils étaient attelés Sigognac passa de l'avant-garde à l'arrière-garde ne voulant pas marquer une assiduité trop visible auprès d'Isabelle et peut-être aussi pour s'abandonner plus librement aux pensées qui agitaient son âme les tours en poivrière de Sigognac étaient déjà cachées à demi derrière l'étouffe d'arbres le baron se haussa sur sa selle pour les voir encore et en ramenant les yeux à terre il aperçut Miro et Belzébut dont les physionomies de l'ante exprimaient toute la douleur que peuvent montrer des masques d'animaux Miro profitant du temps d'arrêt nécessité par la contemplation des tourelles du manoir roidit ses vieux jarrets détendus et essaya de sauter jusqu'au visage de son maître afin de le lécher une dernière fois Sigognac devinant l'intention de la pauvre bête le saisit à hauteur de sa botte par la peau trop large de son col l'attira sur le pommeau de sa selle et baisa le nez noir et rugueux comme une truffe de Miro sans essayer de se soustraire à la caresse humide dont l'animal reconnaissant lustra la moustache de l'homme pendant cette scène Belzébut plus agile et sédante de ses griffes acérées encore avait escaladé de l'autre côté la botte et la cuisse de Sigognac et présentait au niveau de l'arçon sa tête noire et souriée faisant un ronron formidable et roulant ses grands yeux jaunes il implorait aussi un signe d'adieu le jeune baron passa deux ou trois fois sa main sur le crâne du chat qui se haussait et se poussait pour mieux jouir du grattement amical nous espérant nous espérons qu'on ne rira pas de notre héros si nous disons que les humbles preuves d'affection de ces créatures privées d'âme mais non de sentiments lui firent éprouver une émotion bizarre et que deux larmes montées du cœur avec un sanglot tombèrent sur la tête de Miro et de Belzébut et les baptisèrent amis de leur maître dans le sens humain du terme les deux animaux suivirent quelque temps de l'œil Sigognac qui avait mis sa monture au trot pour rejoindre la charrette et l'ayant perdu de vue à un détour de la route reprirent fraternellement le chemin du manoir l'orage de la nuit n'avait pas laissé sur le terrain sablonneux des Landes les traces qui dénotent les plus abondantes dans des campagnes moins arides le paysage rafraîchi seulement offrait une sorte de beauté agrèste les bruyères nettoyées de leurs couches de poudre par l'eau du ciel pesaient briller au bord des talus leurs petits bourgeons violets les agents reverdis balançaient leurs fleurs d'or les plantes aquatiques s'étalaient sur les mâts renouvelés les pins eux-mêmes secouaient moins funèbrement leurs feuillages sombres et répandaient un parfum de résine de petites fumées bleuâtres montaient gaiement du sein d'une touffe de châtaigniers trahissant l'habitation de quelques métaillés et sur les ondulations de la plaine déroulée à perte de vue on apercevait comme des tâches des moutons disséminés sous la garde d'un berger rêvant sur ses échasses au bord de l'horizon pareils à des archipels de nuages blancs ombrés d'azur apparaissaient les sommets lointains des Pyrénées à demi estompés par les vapeurs légères d'une matinée d'automne quelquefois la route se creusait entre deux escarpements dont les flancs éboulés ne montraient qu'un sable blanc comme de la poudre de grès et qui portaient sur leur crête des tignaces de broussailles de filaments enchevêtrés fouettant au passage la toile du chariot en certains endroits le sol était si meuble qu'on avait été obligé de le raffermir par des troncs de sapins posés transversalement occasion de chaos qui faisait pousser des hauts cris aux comédiennes d'autres fois il fallait franchir sur des ponceaux tremblants les flaques d'eau stagnantes et les ruisseaux qui coupaient le chemin à chaque endroit périlleux Sigognac aidait à descendre de voiture Isabelle plus timide ou moins paresseuse que Séraphine et la Duagne quant au tyran et à Blasius il dormait insouciemment balotté entre les coffres en gens qui en avaient bien vu d'autres le matamor marchait à côté de la charrette pour entretenir par l'exercice sa maigreur phénoménale dont il avait le plus grand soin et à le voir de loin levant ses longues jambes on l'eut pris pour un faucheux marchant dans les blés il faisait de si énormes enjambées qu'il était souvent obligé de s'arrêter pour attendre le reste de la troupe ayant pris dans ses rôles l'habitude de porter la hanche en avant et de marcher fendu comme un compas il ne pouvait se défaire de cette allure ni à la ville ni à la campagne et ne faisait que des pas géométriques les chars à beux ne vont pas vite surtout dans les landes où les roues ont parfois du sable jusqu'au moyeu et dont les routes ne se distinguent de la terre vague que par des ornières d'un ou deux pieds de profondeur et quoi que ces braves bêtes courbant leur col nerveux se poussassent courageusement contre l'aiguillon du bouvier le soleil était déjà assez haut monté sur l'horizon qu'on n'avait fait que deux lieux des lieux de pays il est vrai aussi long qu'un jour sans pain et pareil au lieu qu'au bout de quinze jours durent marquer les stations amoureuses des couples chargés par Pantagruel de poser des colonnes millières dans son beau royaume de Myrdalais les paysans qui traversaient la route chargés d'une botte d'herbe ou d'un fagot de bourret devenaient moins nombreux et la lande s'étalait dans sa nudité déserte aussi sauvage qu'un despo blado d'Espagne ou qu'une pampa d'Amérique Sigognac jugea inutile de fatiguer plus longtemps son pauvre vieux roussin il sauta à terre et jeta les guides aux domestiques dont les très bas années laissaient apercevoir à travers vingt couches de hâle la pâleur d'une émotion profonde le moment de la séparation du maître et du serviteur était arrivé moment pénible car Pierre avait vu naître Sigognac et remplissait plus tôt auprès du baron le rôle d'un humble ami que celui d'un valet que Dieu conduise votre seigneurie dit Pierre en s'inclinant sur la main que lui tendait le baron et lui fasse relever la fortune des Sigognac je regrette qu'elle ne m'ait pas permis de l'accompagner qu'aurais-je fait de toi mon pauvre Pierre dans cette vie inconnue où je vais entrer avec si peu de ressources je ne puis véritablement charger le hasard du soin de deux existences au château tu vivras toujours à peu près nos anciens métayés ne laisseront pas mourir de faim le fidèle serviteur de leur maître d'ailleurs il ne faut pas mettre la clé sous la porte du manoir des Sigognac et l'abandonner aux orfraies et aux couleuvres comme une mesure visitée par la mort et hantée des esprits l'âme de cette antique demeure existe encore en moi et tant que je vivrai il restera près de son portail un gardien pour empêcher les enfants de viser son blason avec les pierres de leur fronde le domestique fit un signe d'assentiment car il avait comme tous les anciens serviteurs attachés aux familles nobles la religion du manoir seigneurial et Sigognac malgré ses lézardes ses dégradations et ses misères lui paraissait encore un des plus beaux châteaux du monde et puis ajouta en souriant le baron qui aurait soin de Bayard de Miro et de Belzébut c'est vrai maître répondit Pierre et il prit la bride de Bayard dont Sigognac flattait le col avec des plamussades en manière de caresses et d'adieu en se séparant de son maître le bon cheval haignit à plusieurs reprises et longtemps encore Sigognac put entendre affaibli par l'éloignement l'appel affectueux de la bête reconnaissante Sigognac restait seul éprouva la sensation des gens qui s'embarquent et que leurs amis quittent sur la jetée du port c'est peut-être le moment le plus amer du départ le monde où vous viviez se retire et vous vous hâtez de rejoindre vos compagnons de voyage tant l'âme se sent dénuée et triste et tant les yeux ont besoin de l'aspect d'un visage humain aussi allongea-t-il le pas pour rejoindre le chariot qui roulait péniblement en faisant crier le sable où ses roues traçaient des sillons comme des socs de charrues dans la terre en voyant Sigognac marcher à côté de la charrette Isabelle se plaignit d'être mal assise et voulut descendre pour se dégourdir un peu les jambes disait-elle mais en réalité dans la charitable intention de ne pas laisser le jeune seigneur en proie à la mélancolie et de le distraire par quelques joyeux propos le voile de tristesse qui couvrait la figure de Sigognac se déchira comme un nuage traversé d'un rayon de soleil lorsque la jeune fille vint réclamer l'appui de son bras afin de faire quelques pas sur la route unie en cet endroit il cheminait ainsi l'un près de l'autre Isabelle récitant à Sigognac quelques vers d'un de ses rôles dont elle n'était pas contente et qu'elle voulait lui faire retoucher lorsqu'un soudain éclat de trompe retentit à droite de la route dans les halliers les branches s'ouvrirent sous le poitrail des chevaux abattant les gaulis et la jeune Yolande de Foix apparut au milieu du chemin dans toute sa splendeur de Diane Chasseresse l'animation de la course avait amené un incarnat plus riche à ses joues ses narines roses palpitaient et son sein battait plus précipitamment sous le velours et l'or de son corsage quelques accros à sa longue jupe quelques égratinures au flanc de son cheval prouvaient que l'intrépide d'Amazon ne redoutait ni les fourrés ni les broussailles quoique l'ardeur de la noble bête n'eut pas besoin d'être excitée et que des nœuds de veines gonflés d'un sang généreux se tordissent sur son col blanc d'écume elle lui chatouillait la croupe du bout d'une cravache dont le pommeau était formé d'une améthyste gravée à son blason ce qui faisait exécuter à l'animal des seaux et des courbettes à la grande admiration de trois ou quatre jeunes gentilhommes richement costumés et montés qui applaudissaient à la grâce hardie de cette nouvelle bras d'amante bientôt Yolande rendant la main à son cheval fit cesser ses semblants de défense et passa rapidement devant Sigognac sur qui elle laissa tomber un regard tout chargé de dédain et d'aristocratique insolence voyez donc dit-elle aux trois godes de l'uro qui galopaient après elle le baron de Sigognac qui s'est fait chevalier d'une bohémienne et le groupe passa avec un éclat de rire dans un nuage de poussière Sigognac eut un mouvement de colère et de honte et porta vivement la main à la garde de son épée mais il était à pied et c'eût été folie de courir après des gens à cheval et d'ailleurs il ne pouvait provoquer Yolande en duel une hyade langoureuse et soumise de la comédienne lui fit bientôt oublier le regard hautain de la châtelaine la journée s'écoula sans autre incident et l'on arriva vers les quatre heures au lieu de la dîner et de la coucher la soirée fut triste à Sigognac les portraits avaient l'air encore plus maussades et plus rébarbatifs qu'à l'ordinaire ce qu'on n'eût pas cru possible l'escalier retentissait plus sonore et plus vide les salles semblaient s'être agrandies et dénudées le vent piolait étrangement dans les corridors et les araignées descendaient du plafond au bout d'un fil inquiètes et curieuses les lézards des murailles baillaient largement comme des mâchoires distendues par l'ennui la vieille maison des mantelés paraissait avoir compris l'absence du jeune maître et s'en affliger sous le manteau de la cheminée Pierre partageait son maigre repas entre Miro et Belzébut à la lueur fameuse d'une chandelle de résine et dans l'écurie on entendait Bayard tirer sa chaîne et tiquer contre sa mangeoire de l'écurie